bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là voilà à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes nous voulions proposer en fait un débat qui sort un peu du cadre classique de ces journées comme celle d'aujourd'hui mais qui reste quand même sur les rails des propos cohérents avec les luttes et les batailles communes à cette journée et à d'autres de la même importance et de la même urgence Domus présente une série de rencontres qui vont à la fois présenter nos invités de cette année à la résidence de cet été et à la fois comme ce soir avec Charlotte aussi donner la parole à des chercheuses, à des artistes, à des militantes qui nous paraissent cohérentes avec ce que nous faisons, ce que nous défendons et ce que nous aimons aussi chez Domus, Domus c'est une résidence de recherche dont l'objectif est de créer en fait un réseau méditerranéen en fait nous partons pour créer nos programmes de recherche nous partons des problématiques locales tout d'abord dans les Pouilles parce que la résidence elle est basée à Galatine à quelques kilomètres vraiment très proche de l'Ecce, 15 minutes, 20 minutes en voiture mais nous sommes tous basés à Paris donc on travaille entre la France et l'Italie et disons que nous partons des problématiques locales dans les Pouilles pour ensuite tisser des liens entre les pays de la Méditerranée et les différentes chercheuses, activistes, artistes commissaires d'exposition, journalistes, des liens de recherche actions que nous proposons à Domus, nous organisons des résidences de recherche mais aussi des moments d'études et des dialogues avec des collègues et amis comme Charlotte Pucieux ce soir parmi disons nos intérêts principaux il y a sûrement les problèmes d'environnement en Méditerranée, nous nous sommes beaucoup concentrés sur la problématique de la bactérie de la diffusion de la bactérie xylella qui a vu sa diffusion partout un peu dans la Méditerranée mais un énorme problème de soins et d'adaptation du soin dans cette région-là notamment à la fin des Pouilles donc les Salentos, là où nous sommes. Nous sommes aussi très sensibles à la problématique disons liée aux problèmes démographiques, politiques qui peuvent aussi engager donc des tensions politiques. Je pense notamment à la problématique dont l'Italie elle est complètement active dans ce débat de l'accueil des réfugiés, de l'accueil des migrants et donc le sud de mon pays, de l'Italie, il est complètement baigné dans tous les sens par cette mer et par ses affaires. La dernière chose que aussi nous essayons de traiter, c'est donc les problèmes des genres aussi en Méditerranée et c'est la raison pour laquelle on est là ce soir à l'occasion de cette journée. En Italie du Sud et notamment dans cette région, nous avons une tradition qui aujourd'hui s'est transformée en une sorte de souvenir folklorique sauf pour les amants de l'anthropologie très de niche qui continuent à garder un regard d'études et un regard historique sur le phénomène du tarantisme et c'est à cette occasion que j'ai sollicité donc Charlotte Puisseux, pas pour parler du tarantisme, mais nous essayons de domus, nous de domus, d'inscrire cette rencontre avec Charlotte Puisseux dans la continuité de notre questionnement qui part du phénomène du tarantisme en Italie, c'est-à-dire une histoire de stigmatisation à travers une sorte d'hystérie ritualisée des femmes rebelles et victimes d'un système écrasant, machiste et patriarcal. Et donc c'est à la rencontre entre la performativité de ces corps agités de femmes tarantides et les études sur le genre que nous trouvons intéressantes questionnées toutes les chercheuses en Méditerranée, s'occupant des questions liées aux identités de genre en Méditerranée, mais aussi aux démarches intersectionnelles poussant encore plus loin la question des droits des femmes et de l'égalité des genres. J'ai donc le grand plaisir de vous présenter alors Charlotte Puisseux, docteure en philosophie, activiste et psychologue clinicienne. Elle a écrit, Charlotte, notamment le dictionnaire CRIP, mais aussi plusieurs articles sur des problématiques liées aux études de genre, de handicap, aux études de queer, LGBTQ et sur l'handiparentalité. Ce soir, Charlotte Puisseux, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous amène dans sa pratique et ses plusieurs casquettes. Elle essaiera de partager avec nous, en tout cas c'est ce que nous lui avons demandé, sa façon de dénoncer la stigmatisation des genres. Elle partage avec nous une réflexion sur les attentes sociales hétéronormatives imposées par la société patriarcale et ses recherches sont autour du handicap et du féminisme, sur les sexualités minorisées, à travers les études sur le handicap, les théories queer qui prônent une déconstruction des genres et des sexualités dominantes, offrant aussi aux corps jugés hors normes, différents, étranges, torbues, bizarres, dont le mot CRIP, la possibilité de se réapproprier leur propre estime de soi et leur place en fait dans la sphère publique. Alors, Charlotte prôme depuis plusieurs années les théories CRIP qu'on connaît malheureusement encore très très peu en France, et en Italie aussi d'ailleurs. Charlotte a aussi milité sur toutes ces questions dans une vision anticapitaliste, ainsi que sur des enjeux féministes, dans une perspective intersectionnelle et pro-sexe. Je laisse alors la parole à Charlotte, dont je suis complètement inspirée en tant qu'artiste performeuse et pédagogue aussi. Je vois un lien complètement cohérent et direct avec certaines problématiques de décolonisation féministe, écoféministe, des langages de l'art contemporain, notamment de la performance. Et je trouve qu'à partir du moment où on met le corps et la différence des corps au centre d'un questionnement, on est vraiment, et Charlotte nous parlera beaucoup mieux que moi de tout ça, dans une performativité qui est à la fois la façon dont le corps se montre aux autres, s'impose aux autres, et la façon dont aussi on regarde à ce corps. Charlotte, donc, je te pose quelques questions et je te laisse répondre de façon très libre. Moi, j'ai dit, c'est un monologue, donc, vraiment, on est très curieux d'entendre ton point de vue, de, voilà, sur ces théories très, très pégogneuses et qui, à mon avis, peuvent être vraiment très intéressantes, en liant avec certaines démarches déjà mises en place, en fait, et acquises dans l'art contemporain et dans les secteurs de la culture en général. Qu'est-ce que c'est, donc, Charlotte, les théories creepes ? Comment parler de ça à l'occasion de cette journée ? J'ai dit tout à l'heure qu'on sort du cadre avec toi et on a envie de sortir d'un cadre enfant. Et comment arrives-tu à t'en approprier de ces théories ? Comment ton message arrive en France ? Quel accueil aujourd'hui en France, on a, on assiste à quel accueil envers des discours aussi courageux, aussi audicieux, mais aussi de niche aussi, en même temps, et qu'il nous pousse forcément à se penser différent aussi, nous aussi, et à se penser corps. Voilà. Merci, Charlotte, je te laisse la parole. Merci, Romina, merci de m'avoir invitée. Merci à vous de m'écouter ce soir. Donc, par rapport à tout ce que tu as dit, je vais commencer déjà par présenter un petit peu ce que c'est que le mouvement creep. J'ai fait du coup un petit PowerPoint pour ça. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir un support avec creep, peut-être un peu plus facile. C'est pas moi qui fais défiler les diapos parce qu'on a eu un petit souci technique. Donc, du coup, c'est un travail d'équipe qu'on va essayer de bien coordonner. Voilà. Donc, du coup, j'avais intitulé cette séance, Repenser le handicap à la juge, du coup, à l'introduction au mouvement creep. Donc, voilà, c'est vraiment du coup la base de cette séance et de présenter un petit peu ce que c'est que le creep. Donc, dans la diapo suivante, je vais commencer par revenir aux origines un petit peu de la première branche, on va dire, principale qui a nourri les théories creep, qui sont le mouvement des personnes handicapées. Donc, il y a la première vague qu'on a appelée le mouvement des droits civiques pour les personnes handicapées, qui est né autour des années 60-70, notamment au GSA, dans la sphère anglo-saxonne, un peu aussi au Royaume-Uni. Vraiment dans la lignée du mouvement des droits civiques des personnes noires, aussi du féminisme, naissant des nouveaux mouvements sociaux de l'époque. Donc, il y a eu des personnes, on dit, qui se sont regroupées pour créer le Disability Rights Movement, donc vraiment, voilà, qui défendaient notamment, à l'époque, la sortie des institutions spécialisées, et le concept notamment de vie autonome. Donc, ce mouvement, il est né beaucoup dans les universités aux États-Unis. Il y a eu des grandes universités qui sont vraiment pointées comme le berceau du mouvement, comme Berkeley, par exemple, avec des leaders comme Edward Roberts, Vick Finkelstein ou Judith Emmen, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisqu'elle est l'une des figures centrales du documentaire Clip Camp. Voilà. Donc, du coup, ce premier mouvement, il vient aussi contrer un modèle du handicap qui est alors complètement prégnant, qui est le modèle médical du handicap, basé aussi sur un modèle caritatif, voilà, qui est très présent également en France, et on va le voir après, qui reste très présent encore aujourd'hui. Et il va proposer un nouveau modèle qui s'appelle le modèle social du handicap. Donc, dans la diapo suivante, on va faire une petite définition du modèle médical du handicap. Donc, dans ce modèle, le handicap, il est vraiment vu comme situé dans un corps individuel qui est défaillant. Et ce corps, il doit être soigné, redressé, guéri. Et donc, pour atteindre cet objectif, on le cantonne dans des institutions spécialisées. Et quand on ne peut pas le redresser et lui faire atteindre les normes de la validité, on le met à l'écart dans des institutions médico-sociales spécialisées. Donc, comme je disais, la France, elle garde une grande tradition, encore aujourd'hui, de ce modèle médical, et notamment via sa loi de 2005, qui est donc le pilier central de la politique du handicap en France, et qui est donc un savant mélange de ce modèle médical et de ses restes bien présents, et des avancées du modèle social qui sont présents, puisque ce modèle social, il a aujourd'hui atteint les instances internationales, comme l'ONU, par exemple, puis l'ONU utilise le modèle social pour penser ses politiques du handicap, grâce notamment à des lobbies d'activistes handis qui ont fait rentrer ce modèle dans ses instances. Et donc, forcément, la France en a des échos, puisque c'est partie de l'ONU. Donc, du coup, elle a fait un savant mélange de ces deux modèles pour créer sa loi de 2005. Du coup, voilà. Donc, ce modèle social du handicap, lui, à l'inverse du modèle médical, il voit le handicap comme une expérience collective d'un environnement inadapté. Donc, la grande, grande avancée de ce modèle social, c'est, en fait, de mettre en avant le fait que le handicap, il est avant tout construit socialement. C'est-à-dire que c'est un environnement inadapté qui va mettre une personne en situation d'handicap. D'où, d'ailleurs, l'utilisation qui va apparaître à ce moment-là du terme personne en situation d'handicap. Donc, l'idée, c'est vraiment de pointer du doigt les phénomènes de domination produits par une société, pensée par et pour les valides. Donc, on voit, par exemple, un des pionniers de ce modèle, c'est Mike Oliver, par exemple, qui a théorisé ce modèle. Donc, il y en a un fervent défenseur et peut-être, du coup, il va parfois, selon d'autres, les activistes en dit un peu trop loin sur, justement, cette idée que le handicap serait uniquement social, uniquement un fait social, puisqu'on voit aujourd'hui, enfin, depuis quelques années déjà, un retour. Alors, pas au modèle médical, on est d'accord, un modèle médical, c'est un modèle précis de redressement et de, quand même, d'idée de faire du corps handicapé le corps le plus valide possible. Il ne s'agit pas de revenir à cette idée, mais il s'agit quand même de remettre du corps dans la définition du handicap, et notamment, voilà, de dire, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être réglées juste en pensant social, notamment, tout ce qui est, par exemple, fatigue chronique ou douleur chronique. Voilà, c'est des choses qui sont inscrites quand même dans le corps de la personne et qui peuvent être, bien sûr, largement augmentées par des obstacles sociaux, mais qui gardent quand même une assise carporelle. Et donc, certains, et elles, militantes, militantes en vie, tiennent à ce que ce soit quand même souligné aujourd'hui. Voilà, du coup, on assiste donc aussi à ce qu'on appelle la naissance des Disabilities Studies. Donc, c'est un peu le pan universitaire du modèle social. Et donc, les Disabilities Studies, elles émergent vers la fin des années 80, dans les pays anglo-saxons aussi, donc par la lignée du mouvement pour les droits civiques et de l'émergence du modèle social. Donc, elles réfléchissent à la question de la place de l'environnement dans la fabrication du handicap. Voilà, donc je vous ai mis une référence. Voilà, il y en a plein, il y en a, il y en a des filliers. Mais là, du coup, la référence que je vous ai mis, c'est un recueil avec plusieurs articles de différentes chercheuses sur la question. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la deuxième branche, on va dire, principale du clip, qui est le queer. Donc, le queer, je ne sais pas du coup si vous qui m'écoutez ce soir, vous connaissez, enfin, voilà, si vous savez un peu ce que ça veut dire, un peu ça vient. Donc, je vais quand même en parler. Donc, ça signifie étrange, bizarre, tordu. Donc, avant que tu parles du queer, avant que tu parles du queer, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus de toi? Je fais ça maintenant? Oui, oui, parce que… Alors, on avait dit que les questions, on les aurait posées à la fin, parce que, voilà, Charlotte, elle a tout un discours qui est préparé, mais comme tu veux, Charlotte, si tu veux être interrompu, on peut t'interrompre et changer directement sur la base de tes diapos. Cette première partie, elle est très technique, donc c'est clair que tu nous trouves peut-être pas forcément préparés sur certains discours, mais on comprend que tu es en train de nous introduire vers quelque chose de… Oui, mais moi, Romina, j'ai envie qu'elle nous parle plus d'elle. Voilà. Oui, non, pas. Voilà. C'est clair que… Elle vient de nous dire, voilà, avant d'aborder l'autre question. Alors, Charlotte, dis-nous si… Si c'est possible, hein? Voilà, on va demander, Colette. Après, Romina a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux rajouter sur le fait que je suis militante depuis une quinzaine d'années sur diverses questions liées, enfin, pour moi, tout lié au handicap. Donc, j'ai d'abord commencé dans les milieux anticapitalistes, après je me suis intéressée au féminisme, j'ai du coup parallèlement fait une thèse que j'ai soutenue en 2018. Oui, tu as… Oui, non, moi, je veux surtout savoir comment tu le sens dans ton corps, en fait. J'ai une question vague et assez personnelle, donc je ne sais pas trop comment il répète. Oui, parce que tu le vis… Colette, je propose qu'on continue dans la définition du queer, parce que là, on rentre dans le vif du sujet. En effet, voilà, on entend beaucoup parler d'LGBTQ, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans notre vocabulaire, mais parfois, on n'est même pas capable de décrypter ce mot LGBTQ, on ne sait pas ce que c'est. Vraiment, il y en a, en tout cas, des gens qui… Ok, Romina, je te suis, je te suis. Voilà, et voilà, on va voir qu'est-ce que c'est le queer, parce qu'à partir de ça, je pense que ça va, voilà, aussi ouvrir à d'autres sujets peut-être plus personnels de Charlotte ou pas, ce n'est pas grave. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Charlotte, c'est que son témoignage devient universel. Donc, voilà, ce n'est pas l'histoire de Charlotte. Je te suis, je te suis, Romina, je te suis. C'est l'histoire de Charlotte dans cette société qui, voilà, a un regard sur la différence dont, voilà, les femmes ont suivi pendant très longtemps, voilà, qu'il faut encore éduquer et qu'il faut encore sensibiliser. Donc, vas-y, Charlotte, si tu veux poursuivre avec la définition de queer. Oui, du coup, pour reprendre sur la deuxième branche qui nourrit le mot LGBTQ, donc, le queer. Donc, c'est pas un mot qui veut dire étrange, bizarre, tordu. Donc, c'est à la base, une insulte qui était... par un groupe de gens qui étaient jugés déviantes. Donc, du coup, le queer, c'est un mouvement qui est né, on va dire, autour des années 80 et qui avait notamment plusieurs objectifs de sortir de l'essentialisme qui étaient assez présents dans certains mouvements féministes dans la première vague, comme on dit. Donc, vraiment, oui, sortir des identités essentialisées de l'homme et de la femme. Mais aussi, développer contre un bon LGBT, donc lesbiennes, gay, bi, trans, jugés mainstream, parce que, du coup, jugés trop attachés à la société libérale. Donc, le queer, c'est vraiment un mouvement qui se veut contre tout ça, contre le capitalisme, contre, oui, la société libérale et qui veut vraiment proposer de nouvelles alternatives. Est-ce qu'on peut être queer et capitaliste ? Ben, normalement, non, c'est vrai. C'est un peu antinomique, mais après, ce qui est important dans le queer aussi, c'est qu'il y a un désir de non-fixation des identités. Donc, voilà, mais ça paraît quand même assez antinomique de se faire queer et capitaliste. Voilà, du coup, donc le queer a notamment reçu des critiques aussi. Donc, une des critiques les plus connues a été formulée par un groupe dissident qui s'est appelé les Queer of Color et qui avait pour critique principale de dire que le queer avait une vision trop blanco-centrée dans ses analyses et donc ce groupe a formulé d'autres analyses en intégrant les questions de race, notamment. Et du coup, j'ai mis une référence, il y en a d'autres, mais celle de Gloria Andaldoa, qui était une lesbienne au Chicana, hauteur et militante. Son livre le plus connu, c'est Borderlands, la frontera, donc voilà. Et pourquoi, Charlotte, excuse-moi, s'était appelée d'être une vision trop blanco-centrée? Parce qu'il n'y avait pas... C'est cette question de Queer of Color seulement ou... Là, les Queer of Color, ils se sont vraiment créés sur cette critique parce que du coup, il y avait en fait un manque d'intersectionnalité quand même dans le queer qui, du coup, ne prenait pas en compte les questions de racisme, notamment pour les queers après-là. Mais on va voir aussi qu'il y a d'autres questions que le queer n'a pas pris en compte et qui vont faire l'objet de critiques et notamment les questions du validissement. Donc, on va le voir un peu plus tard. Oui. La question de quoi? Du validissement. Du validissement, elle va arriver plus tard à ça. Vas-y, Pauline. Donc, du coup, on arrive à la naissance du creep. Donc, le creep, c'est vraiment un mot qui, à la base, est aussi un mot stigmatisant et négatif pour désigner, du coup, les personnes handicapées. Et ça va suivre le même chemin que le mot queer par une réappropriation des personnes concernées de ce mot pour s'autodésigner. et du coup, creep, ça veut dire estrompillé, boiteux, infirme, invalide. Voilà. Et du coup, ça va être réutilisé par les personnes handicapées pour se désigner elles-mêmes. Donc, c'est un mouvement, le queer qui est à l'intersection, comme je disais, des disability studies et de ce qu'on a vu, du modèle qui nous apporte du modèle social et du premier mouvement pour les droits civiques des personnes enties et le queer. Donc, du coup, c'est vraiment à l'intersection de ces deux branches. Sache que le boiteux est la qualité la plus merveilleuse au monde. Nietzsche l'a dit. Vas-y, Charlotte. Donc, du coup, là, je vais essayer de… Donc, en fait, là, c'est un peu le cœur de ce que j'ai, de mon travail de recherche que j'ai fait en thèse. Donc, après, il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait dire, bien sûr, sur les intersections. Enfin, voilà, sur le clip. Moi, du coup, je m'étais concentrée sur quatre points qui sont le retournement, le phénomène de retournement du stigmate, la déconstruction des identités, la performativité et la question de l'idéal régulateur. Donc, je vais reprendre un point par point. Oui, parce que c'est des mots qu'on ne connaît pas forcément. dans le langage de tous les jours. Non, non. Mais qu'on retrouve souvent dans les discours autour de l'art, le stigmate, la performativité. Ça, c'est des choses qui reviennent régulièrement. OK. Donc, je pense que dans la diapositive on va parler du retournement du stigmate. C'est un processus qui consiste en réappropriation par une communauté d'un élément stigmatisant pour en faire un objet de fierté. Donc, ce retournement s'effectue notamment dans la réappropriation de l'insulte, comme on a pu le voir avec le mot queer pour ce qui concerne les minorités sexuelles et autres genres. Mais donc, du coup, aussi avec le mot queer par les personnes handicapées. Donc, voilà. C'est vraiment l'idée de se réapproprier quelque chose de stigmatisant, de négatif et de retourner ce processus pour en faire quelque chose d'un objet de fierté et de rassemblement communautaire. Donc, on voit, par exemple, la question du mythe du corps handicapé indésirable, asexué ou sursexualisé. on voit un travail de réappropriation de ces questions par les personnes handicapées. Donc, du coup, c'est un sujet qui est du coup pas mal traité par les personnes handicapées elles-mêmes. Là, on parle vraiment du discours des personnes handicapées sur elles-mêmes, par elles-mêmes. Je ne parle pas du discours des personnes valides sur les personnes handicapées. et du coup, cette idée vraiment de sortir de ce stigmate à poser sur les corps des personnes handicapées comme un corps indésirable, asexué. D'accord. Vas-y, Pauline. Voilà, donc du coup, le deuxième point, c'était la question de la déconstruction des identités. Donc, il y a un processus de sortie d'une identification imposée par la société pour défaire un binarisme. Donc, dans la question du queer, on le voit autour du masculin et du féminin, cette idée vraiment de sortir, en fait, de ce binarisme qui se veut comme, présenté comme deux identités, en fait, complètement séparées, qui seraient comme deux parallèles, en fait, qui ne se rencontrent jamais. Et dans le club, en fait, c'est repris, mais avec des questions de handicap et validité. Donc, on le voit notamment ces questions surgir aussi sur les questions de handicap invisible. Là, oui, justement, un mélange entre ce qui est visible et ce qui n'est pas, comment la personne se ressent, les difficultés qu'elle peut avoir concrètement et du coup, comment on l'aperçoit socialement. Et du coup, un mélange, en fait, chez un même individu, d'une part, de handicap, d'une part, de validité. Et l'idée, c'est de dire que chaque personne côtoie en elle-même, en fait, le handicap et la validité que chaque personne est une présentation du handicap et de la validité et qu'il y a autant d'individus que d'identité, handicap, validité, mélangé. c'est l'idée autour de ces questions. Donc, ça touche la question de la performativité qui est le troisième point dont je voulais parler. Donc, la performativité, comme tu disais, la question de ce que les autres voient de nous et de ce qu'ils attendent de nous en fait, pour correspondre à une image sociale déjà définie, en fait. Donc, on a eu ces analyses faites notamment par Judith Butter sur les questions de genre, mais où elle montrait justement comment les genres étaient joués socialement, que la société attendait des personnes qu'elle désignait comme hommes ou femmes. Mais on voit aussi ce même processus en fait à l'œuvre dans les questions de l'handicap et là encore la question de l'handicap indisible, elle est assez parlante puisqu'on voit en fait que certaines personnes qui ont des handicaps indisibles ne vont pas être en fait considérées socialement, y compris par des instances très concrètes comme les MDPH, par exemple les maisons départementales des personnes handicapées qui sont les instances en France qui reconnaissent qui est handicapé ou qui ne l'est pas parce que ces personnes elles ne vont pas être reconnues en fait par les MDPH elles vont devoir se battre, représenter plein de fois leurs dossiers, apporter des prêves par divers médecins de leurs difficultés au quotidien parce qu'en fait elles ne correspondent pas à l'image sociale attendue d'une personne handicapée. Voilà ce que tu dis. Si, tu es en train de dire qu'il y a toute une bureaucratisation en fait d'un processus d'identité c'est ça non ? Oui ça c'est sûr parce qu'après la MDPH on pourrait en parler voilà c'est-à-dire une procédure protocolaire pour en réalité défendre un droit à sa propre identité si je comprends bien c'est ça ? Mais après là je prends l'exemple de MDPH parce que c'est vraiment on va dire je ne sais pas si on peut dire si ça a le cas plus de conséquences mais quand même puisque c'est de elles après que vont découler les droits justement associés à la catégorie de personnes handicapées mais après c'est aussi quelque chose qui peut qui se retrouve dans juste l'apparition dans un espace public c'est-à-dire que par exemple on prend l'exemple d'une file d'attente une personne qui a un handicap invisible même si elle présente sa carte d'invalidité à la caissière du supermarché par exemple elle va être considérée comme une tricheuse elle ne va pas être comprise par les autres personnes de la file d'attente parce que socialement parlant elle est debout elle marche elle n'est pas en fauteuil en fait elle n'est pas handicapée oui oui mais ça c'est mais du coup pour toi ça Charlotte c'est pas lié justement à un besoin une nécessité que nous avons tous toutes voilà d'encadrer les gens dans un contexte précis dans un cadre dans une forme c'est-à-dire que ce que tu es en train de nous dire c'est que à partir du moment le handicap n'est pas visible et donc la souffrance en fait n'est pas visible ces gens-là ne rentrent pas dans un cadre spécifique et donc elles ne sont pas soutenues aidées elles ne sont pas elles ne correspondent pas en fait aux attentes que l'institution offre aussi à ces gens-là c'est ça c'est ça que tu es en train de nous dire oui mais c'est aussi un travail sur justement cette nécessité qu'on a de mettre les gens comme tu dis dans des cases qui parfois sont assez dévastatrices et du coup même si oui c'est sûr qu'il y a besoin en fait les mouvements militants reflètent un peu ça d'ailleurs donc je vais parler surtout du mouvement des personnes indies parce que c'est celui que je connais mieux mais il y a eu bien sûr justement dans ce premier mouvement des personnes indies que j'évoquais tout à l'heure ce besoin de reconnaissance d'être handicapé pour pouvoir avoir des droits qui correspondent en fait de sortir de l'écrasante domination des personnes valides et de désigner en fait qui est handicapé parce que en fait c'était une catégorie qui n'existait pas vraiment et du coup qui n'avait pas les droits associés à son existence donc du coup il y a souvent dans les mouvements militants une première phase où il y a un besoin justement de reconnaissance de la catégorie mais en fait on ne voit que dans un second temps et c'est justement ce que mon écrit il y a aussi un besoin de déconstruire ces catégories qui ont été mises en place parce qu'on se rend compte qu'en construisant ces catégories il y a tout un tas de processus qui se mettent en oeuvre et qui font aussi beaucoup de dégâts qui excluent beaucoup de gens qui font des dégâts et qu'il y a un besoin de déconstruire aussi ces catégories dans un second temps et de repenser des choses de façon moins catégorique mais alors est-ce qu'à ton avis Charlotte parce que le problème du cadre c'est le problème qui nous poursuit toutes et tous dans tous les domaines c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose remplir un dossier je ne sais pas voilà s'inscrire à un cours de quelque chose à l'université à l'école je ne sais pas il faut toujours rentrer dans des cases et dans un cadre précis donc c'est quelque chose qui est demandé par la société au quotidien à nous toutes et à nous tous mais alors est-ce que à ton avis parce que moi ce qui m'intéresse dans les théories crip c'est que justement les théories crip sont englobantes donc elles arrivent à englober toutes sortes et accueillir toutes sortes de corps de sexualité d'identité de vulnérabilité ou de force aussi voilà est-ce que ça ça peut être une solution d'imposer la différence au lieu de la de chercher des cases dans lesquelles inscrire voilà chaque corps tu vois ce que je vais dire est-ce que la solution n'essaierait pas d'imposer une horizontalité voilà un regard sur les autres qui n'est pas forcément casé dans une dans une dans un endroit précis que ce soit là tu tu nous poses devant la question de l'administration d'un dossier d'une queue à faire mais voilà on les fait malheureusement toutes et tous ça et en effet c'est la chose la plus frustrante alors est-ce que à ton avis la défense des théories CRIP ne pourrait pas nous éduquer à voir les choses de façon un peu plus horizontale après je pense aussi que ce que nous apprend la théorie CRIP c'est à replacer l'individu au cœur de de qui il est en fait c'est-à-dire que la personne est la meilleure la mieux placée pour se définir donc donc c'est avant tout trouver l'espace pour l'écouter parce que en fait ce que tu me dis par exemple en parlant des institutions des phétos ça me fait aussi penser à la question des autodiagostiques et toute la question de la parole en fait des patients et des patientes dans la sphère médicale et justement ce conflit qu'il y a souvent avec la parole des médecins soignants qui ont du coup la science et qui sont censés savoir mieux que les personnes concernées et qui du coup décrédibilisent totalement la question de l'autodiagnostique et on se voit enfin là pour le coup c'est un peu plus la psychologue qui parle parce que je le vois beaucoup justement dans les questions d'handicôtes psy où il y a une errance diagnostique totale parce que parce que on n'écoute pas les personnes en fait on n'écoute pas ce qu'elles sont leurs ressentis ce qu'elles ont cherché de leur côté les voix qu'elles ont essayé d'explorer ce qu'elles en ont tiré voilà et on ne les écoute pas en fait en tant qu'experte de leur propre situation oui mais les diagnostics c'est aussi l'autodiagnostique c'est aussi l'autoévaluation c'est-à-dire se donner un diagnostic ou s'évaluer c'est une façon encore une fois de se caser dans quelque quelque part en quelque sorte non alors après la question du diagnostic elle est complexe parce que c'est aussi comme je disais tout à l'heure une voie pour avoir des droits parce que voilà c'est souvent il y a l'enjeu aussi du diagnostic aussi pour pouvoir avoir quelque chose enfin une file de lecture en fait pour expliquer aux autres parce que il y a souvent ça aussi c'est que les personnes elles se trouvent démunies pour expliquer aux autres ce qu'elles ressentent leurs symptômes ce qu'elles ont et quand elles ont un diagnostic ça leur permet de dire ben voilà moi ce que j'ai c'est ça donc c'est aussi une façon de communiquer avec l'extérieur donc après le diagnostic c'est une question très complexe qui a des qui a des des avantages mais mais qui a aussi des inconvénients et il faut toujours être prudente et trouver l'équilibre en fait entre ces deux ces deux ces deux voies quoi oui ça c'est clair dans le cas du handicap moi j'y travaille avec le handicap c'est vrai que la question du diagnostic c'est mais même pour toute maladie je vais dire que pour elle psychique avoir un diagnostic c'est à la fois une prise de conscience c'est à la fois la résolution une première résolution du problème c'est à dire savoir ce qu'on a c'est déjà avoir conscience de ce qu'on est en quelque sorte donc être conscient d'avoir une maladie d'avoir voilà d'avoir quelque chose qui nous attend c'est déjà un pas voilà vers la résolution en tout cas de la de sa propre résolution interne en fait de son propre ressenti dans ce corps maintenant est-ce que la question du féminisme par exemple comment tu relis à travers les toits et les théories comment est-ce qu'on relit parce que le queer je pense que c'est clair c'est à dire puis on imagine le queer maintenant dans notre imaginaire mais comment la question du féminisme est rentré là-dedans comment tu arrives parce que tu es très militante aussi dans des démarches féministes comment tu arrives à positionner aussi cette cette défense-là des droits des femmes dans un discours qui touche tout le corps qui touche le corps souffrant qui touche le queer qui touche le stigmate la représentation sociale alors pour moi c'est peut-être une évidence à travers tes discours mais est-ce que tu peux nous nous parler un peu de ça de cette de cette double démarche de défense que tu fais aussi dans le féminisme en fait oui après les questions féministes comme dans le queer elles se posent autour de la question du système patriarcal comment détourner comment détruire le système patriarcal le sexisme et là du coup les questions de handicap et de validisme surtout elles trouvent un micro différent parce qu'en fait on se rend compte que les personnes handicapées du coup qui militent pas d'ailleurs mais enfin c'est quand même qui militent plutôt quand même qui s'intéressent aux questions féministes elles se retrouvent pas forcément en fait dans le discours féministe global et du coup on voit l'émergence des questions spécifiques à l'intersection justement des questions de validisme et de sexisme de patriarcat d'oppression patriarcale il y a des mots par exemple comme anti-féminisme qui commence à émerger du coup qui interroge des intersections du coup entre validisme et sexisme entre l'expérience des personnes handicapées qui s'identifient à l'identité sociale femme et qui subissent du coup une double discrimination il y a cette émergence de ce discours notamment au collectif les dévalideuses donc je fais partie et voilà qui est vraiment en train d'émerger donc il y a plusieurs points qui peuvent se discuter après je pense qu'il y en aurait encore une fois plein d'autres qu'on pourrait traiter mais moi je sais que dans mes recherches je me suis notamment interrogée sur le pouvoir médical justement et la question de normalisation des cartes donc du coup vraiment des personnes qui subissaient la double pression validiste et sexiste donc autour de la normalisation par la médicalisation l'accès aux soins de santé général parce qu'on voit aussi que les femmes ont dit elles ont souvent beaucoup d'obstacles pour avoir accès à des soins de santé voilà que ce soit gynéco obstétrique mais même des fois généraliste donc voilà mais si on pointe vraiment les questions il y a la santé des femmes du coup oui gynéco obstétrique voilà les questions des technologies reproductives aussi la discrimination dans l'accès à tout ce qui est PMA etc enfin tout ce qui est accompagnement de grossesse voilà toutes ces questions là après et tu sais Charlotte comment tu te positionnes par rapport aux faits parce que par exemple la question du handicap moi je trouve intéressant dans ce que j'ai vu dans ton dictionnaire CRIP qui est très riche en fait je vous invite toutes et tous à les lire parce que voilà Charlotte elle a écrit elle est la première à l'avoir fait un dictionnaire CRIP où elle fait une récolte de vocabulaire non aussi de gens qui voilà qui sont dans la recherche autour du queer voilà là on voit des mots-clés dans cette diapositive CRIP validisme intersectionnalité voilà tout la question qui m'a immédiatement touchée à travers la lecture de ton dictionnaire c'était qu'en fait c'est très subjectif la définition de handicap c'est-à-dire que par exemple suite à un cancer un corps blessé par une opération importante moi tu le sais voilà dans ma biographie je le dis souvent j'ai eu un terrible accident donc j'ai dû réapprendre à marcher à un moment donné de ma vie cette expérience de voir quelque chose de moins et de en quelque sorte de se relationner à son propre corps comme quelque chose de quand c'est suite un traumatisme et donc on n'est pas depuis la naissance avec un handicap en quelque sorte on subit le double traumatisme le traumatisme de l'accident ou de l'opération ou de la maladie et ensuite le changement du corps et donc tout ce qui suit à ce changement corporel les cicatrices voilà une vulnérabilité intime personnelle existentielle sexuelle sexuelle voilà ça fragilise notre ressenti et notre façon de de se de se rapporter à l'autre le regard de l'autre change sur nous moi j'ai trouvé dans ton dictionnaire qu'à l'élisant je me ressentais en quelque sorte aussi vulnérable dans beaucoup de mots que tu nous as expliqués et que tu nous nous décryptes en fait dans ce dans cet ouvrage donc comment dans ton expérience est-ce que dans par exemple les groupes des valideuses dans tes groupes d'activistes féministes hindi etc est-ce que vous avez aussi vous accueillez aussi des femmes des corps des gens post-traumains en fait qui arrivent chez vous et comment c'est cette relation au corps au corps depuis la naissance troublé ou le corps troublé post-traumatisme et comment pourrait changer les regards des autres sur nous en fait la honte cette sensation de vulnérabilité là je te parle aussi en tant que performeuse quand je me mets en scène dans mes performances j'ai un regard des autres sur mon corps sur la nudité sur des gestes impulsifs qu'on comprend pas trop alors cette vulnérabilité de la relation à l'autre du regard des autres sur nous c'est quelque chose qu'on vit en étant performeuse dans mon travail professionnel mais qu'on vit toutes les femmes suite à des blessures qui peuvent être aussi des blessures d'accouchement des blessures de viol alors je ne veux pas mettre tout sur le même niveau mais c'est ce que je vais surtout pas d'ailleurs mais ce que je vais dire c'est qu'à travers les théories grippe et ton dictionnaire j'ai senti qu'en fait tout le monde pouvait se sentir proche à des histoires comme la tienne ou d'autres en fait pas similaires chacun a sa vie à son histoire mais on peut comprendre à travers la lecture de ce livre comme quoi les théories grippe en fait finalement puissent tous nous englober et peut-être l'effet de les transmettre pourrait nous aider à changer les regards des autres sur nous parce que je pense que dans tout ce que tu dis c'est surtout cette stigmatisation du regard des autres qui est gênant qui est embêtant et c'est ce regard extérieur qui crée des définitions donc toutes les définitions que tu as mis dans ton dictionnaire en quelque sorte viennent aussi d'un regard du patriarcat du machisme du colonialisme voilà de tous qui veulent nous regarder d'une certaine manière alors est-ce que voilà dans ton expérience aussi de psy parce que voilà tu es comme un thérapeute est-ce que ça t'est arrivé de traiter ces arguments-là avec des gens post-traumas ou et qui se retrouvent proches à toi et à tes études il y a beaucoup de choses dans tout ce que tu viens de dire mais après moi ce que j'aurais envie de répondre c'est que la question de la vulnérabilité elle est très accolée aux personnes handicapées et encore plus aux femmes handicapées Elisa Rojas d'ailleurs en parle très bien dans son article qui est paru aujourd'hui dans Marie Claire du coup la question de la vulnérabilité notamment des femmes on dit comme je dis elle est le fruit d'un système aussi qu'on appelle le validisme donc et c'est aussi ça qui nous rend vulnérables c'est ce validisme qu'on subit c'est le regard des autres porté sur nous comme tu dis mais complètement en train de préjugés d'images négatives donc après la question du trauma elle est multiple mais si on se concentre déjà sur comme tu dis la perception sociale en fait du handicap évidemment qu'une personne qui devient handicapée elle va mal le vivre parce qu'on lui renvoie constamment une image d'infériorité une image de négativité les idées qu'elle aurait mieux fait de mourir que d'être handicapée enfin toutes ces idées elles sont tellement ancrées chez plein de gens c'est ce qu'on nous renvoie constamment donc déjà si on arrive à dénoncer ce phénomène qu'on appelle le validisme qui prend dans des multiples facettes déjà je pense que ça aidera à regagner de l'estime de soi pour des personnes comme tu dis qui ont un accident ou même des personnes handicapées de naissance qui grandissent dans un milieu où on les considère tout le temps inférieur où on les dévalorise constamment à cause de leur handicap déjà si ce système là il est bien mal qu'on le dénonce qu'on explique ce que c'est déjà parce que c'est un premier une première étape c'est déjà de nommer ce système qui est encore aujourd'hui certaines personnes très haut placées du gouvernement osent dire que le validisme n'existe pas donc déjà est-ce que je peux poser une question oui bonjour bonjour Charlotte bonjour Romina le validisme je ne sais pas ce que c'est ah voilà j'étais intéressante de poser la même question Béatrice Béatrice elle est voilà le validisme en fait je me suis aperçu que je n'avais pas une définition dans le diapo mais bon il y a une définition dans mon dictionnaire donc je vais vous la lire c'est le système d'oppression vécu par les personnes handicapées du fait de leur non-correspondance aux normes médicales établissant les termes de la validité donc c'est la validité c'est-à-dire les capacités naturellement attendues d'un corps pour qu'il soit considéré comme humain donc en fait le validisme c'est une idéologie qui veut que les corps non-correspondants donc c'est-à-dire jugés handicapés aient moins de valeur et soient naturellement considérés inférieurs donc discriminés c'est un jugement moral qui associe les bonnes capacités au bon corps c'est un schéma naturalisé et érigé en idéal universel que tout le monde voudrait atteindre c'est-à-dire qu'on estime que la validité c'est une plus ultra c'est ce que tout le monde veut dans sa vie et ce que tout le monde doit atteindre pour être heureux il n'y a pas d'échappatoire sans validité pas de bonheur possible c'est en gros le système validiste donc la personne handicapée en miroir c'est une version ratée en fait de la personne valide et donc ça justifie naturellement son humanité réduite ce regard hyper voilà normatif comment on peut dire qu'on a sur les autres en fait ce besoin de voir les choses toujours d'une façon oui j'ai envie de dire quelque chose Romina a raison non j'ai pas raison non mais tu as raison quand tu dis que en fait la question de la normativité oui elle elle se rapporte aussi bien à toi Charlotte c'est-à-dire que en fait tous nous sommes en proie à un jugement est-ce qu'on est est-ce qu'on est fou est-ce qu'on est handicapé est-ce qu'on est normal voilà tu n'es pas la seule qui est concernée par cette histoire-là et l'intervention de Marie-Ange va dans ce sens dans la mesure que effectivement les normes qui sont infligées je vois bien enfin je l'ai vécu avec mes parents les normes pour valider voilà les normes voilà elles sont les mêmes que pour les handicapés et donc ce sont des normes mais ce ne sont pas ce n'est pas la réalité Charlotte tu es comme nous avec tes tes forces et tes faiblesses et voilà après voilà moi je pense Charlotte que ce serait vraiment intéressant parce que tu es parmi les seules très très peu en tout cas de collègues je ne sais pas combien vous êtes en France à étudier ces théories crip c'est pour nous c'est nouveau moi j'ai découvert ça parce que je m'occupe d'autisme alors voilà et puis parce que je fais de la performance et je m'occupe de tout ce qui est gestes troublés différence corps voilà je suis complètement là-dedans mais c'est vrai que les théories crip en France en tout cas on retrouve surtout et seulement toi comment est-ce qu'on pourrait les diffuser d'une façon plus plus ample plus transversale parce que c'est vrai moi je pense que la question du du handicap malheureusement c'est encore un tabou en France à Paris on n'en voit pas beaucoup les métros ne sont pas adaptés voilà on ne pense pas à cette forme de diversité voilà d'un corps qui ne peut pas monter des escaliers ou qui ne peut pas voilà faire je pense que le tabou c'est surtout la question du validisme justement plus que la question du handicap en fait les personnes handicapées on sait qu'elles existent on sait qu'elles existent mais le problème c'est le traitement social qu'on en fait en fait et ça c'est ce qu'on appelle le validisme et c'est aussi ce que je n'ai pas forcément continué sur la définition du validisme mais après j'explique aussi que c'est un phénomène en fait qui qui inerve toutes les sphères de la société et qui amène à un traitement vraiment inégalitaire d'une population ciblée quand même que ce soit un traitement juridique on le voit à travers des lois la loi Elan notamment le report de la question d'accessibilité de la loi de 2005 tout ça c'est des lois qui sont concrètes et qui sont discriminatoires envers une population ciblée après il y a aussi tout ce qui est médical comme on a dit avec cette persistance du modèle médical et du traitement des cas handicapés en fait qui voilà qui sont quand même toujours perçus comme des cas à redresser et qui si c'est pas possible on les envoie dans des institutions spécialisées les institutions spécialisées qui sont des ghettos ou les enfermes ou voilà où il n'y a pas en fait les personnes n'ont pas de façon de s'autonomiser et de reprendre place au sein de la cité de la société il faut savoir que ces institutions spécialisées la France a été largement crédité par l'ONU justement pour son maintien de ces institutions spécialisées et qu'elle a été enfin on lui a demandé de les fermer parce qu'elle elle contrevenait aux droits fondamentaux des êtres humains donc des personnes handicapées donc il y a quand même un gros souci de ce côté-là avec la France qui persiste à vouloir améliorer comme le dit la loi de 2005 ses institutions et non à les fermer donc voilà après il y a aussi tout ce qui est composantes culturelles avec un manque d'accès aux lécultures mais aussi par exemple un truc qui paraît un peu plus anecdotique mais qui a aussi son importance c'est par exemple un manque de figures culturelles connues en situation de handicap voilà des actrices des chanteuses des comédiennes à qui en fait on peut s'identifier en tant que personne handicapée et s'identifier de façon positive ça quand il y a un grand manque sur ces questions il n'y a qu'à voir aussi les traitements pour le coup de la question du handicap dans les films l'utilisation des actrices valides pour incarner des personnages handis enfin toutes ces questions qui sont en fait du valides oui oui c'est clair et une question économique aussi avec la hache donc j'imagine vous avez entendu parler mais l'allocation adulte handicapé qui est du coup une allocation à un minimum spécial attribuée aux personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler qui est de 900 euros par mois donc en dessous du seuil de pauvreté et qui en plus est indexé au revenu du ou de la partenaire donc un maintien dans la précarité organisé en fait socialement politiquement et en fait Charlotte où est-ce que ces diuris-grippes sont le plus développés si ce n'est pas en France si ce n'est pas en Italie si ce n'est pas en Espagne est-ce que c'est les Etats-Unis est-ce que c'est l'Angleterre parce que nous on a cette idée du mouvement LGBTQ des queers notamment voilà en Europe en tout cas très pays anglo-saxon je pense toujours la référence à l'art contemporain c'est voilà les photographes qui ont photographié les corps différents les artistes donc qui ont travaillé sur la diversité les corps les corps différents les corps malades voilà ça a souvent arrivé en fait plutôt voilà des courants en fait anglo-saxon voilà en France et en Italie il y a toujours une tradition plus littéraire plus romantique autour de la maladie mentale de la mais c'est vrai que la représentation du corps et du corps j'ai envie de dire tordu pour rester dans un vocabulaire cripe ce corps tordu ça nous dérange un corps on a pareil que la nudité pareil que l'exposition du corps pas par une question de voilà de vouloir montrer son corps mais d'être corps parmi d'autres corps donc la représentation du corps tordu de la nudité pour différentes raisons que d'ailleurs à Domus nous traitons par voilà une une tradition culturelle religieuse l'éducation etc qui fait que tout ça ça nous impressionne en fait alors la tradition des queers par exemple moi en Europe je la reliée énormément au pays à l'Angleterre au pays anglo-saxon mais tu sais on en avait parlé dans nos rencontres etc par exemple en Italie il y a plein de rituels dédiés aux personnes je pense à Naples notamment aux personnes LGBTQ et une époque où on ne connaissait même pas la définition d'LGBTQ je pense par exemple aux rituels des féminielles des mariages des féminielles et c'est les dinosaures pratiquement des transsexuels des queers etc donc cette idée d'accompagner à travers les rituels la différence et de l'intégrer à notre quotidien grâce à l'acte ritualisé et donc la performance on est dans une performativité donc du corps mais aussi de son acceptation le tarantisme est un exemple de ce genre là on accepte l'hystérie féminine à partir du moment on l'intègre dans une démarche ritualisée du pardon à Saint-Paul donc dans les cultures de la Méditerranée à travers la trans à travers les processions à travers plein de phénomènes culturels liés aux cultures propres et aux cultures religieuses des pays du bassin souvent on assiste à cette intégration de la différence de cette façon là elle n'est pas meilleure qu'une démarche administrative dont tu nous parles parce que de toute façon cette acceptation normalement elle dure le moment du rituel et le lendemain tu deviens tordu voilà folle hystérique sorcière etc donc ce n'est pas non plus une façon de nous sauver de ce rôle là mais comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui défendre cette théorie crip à ton avis comment est-ce qu'on peut t'aider à les diffuser parce que je trouve qu'elle réduque notre regard sur la différence elle nous intègre toutes encore une fois je parle comme ça parce que moi j'ai lu tes ouvrages et donc je comprends que c'est c'est un vrai utile pour nous mener encore plus loin dans l'acceptation de l'autre en fait donc comment est-ce qu'on peut t'aider comment est-ce qu'on peut rendre ses études aussi en France et en Italie ailleurs plus communes plus proches parce que on ne voit pas ça et où est-ce qu'on voit ça en Angleterre aux Etats-Unis où est-ce que tu de quel pays tu t'inspires pour parler de ça en fait Charlotte oui beaucoup des Etats-Unis il y a déjà pas mal de choses qui sont faites de ce côté-là avec voilà des chercheurs comme Robert Macruer Alison Caffer oui après il y a Anna Moyo Melissa Johnson enfin elle y a pas mal de chercheurs heureuses c'est des universitaires c'est des universitaires oui mais de quel secteur de quel c'est dans la philosophie plutôt c'est dans la sociologie tu sais après aux Etats-Unis les universités elles ne fonctionnent pas forcément comme chez nous c'est-à-dire que il y a les disability studies les queer studies c'est pas forcément par domaine chez nous sociaux comme en France donc c'est aussi ça qui freine en France l'émergence des certaines questions c'est l'organisation même de l'université et aussi en fait le conflit qu'il y a à l'université entre les mouvements militants et la recherche c'est-à-dire qu'on aime beaucoup en France séparer ces deux sphères en estimant que justement quand le militantisme rentre trop dans les universités ça décrédibilise la recherche universitaire donc en France on est très comme ça donc du coup ça peine aussi à faire émerger les discours militants dans la voilà de les rendre plus oui qu'ils soient plus entendus quoi donc c'est voilà c'est un peu problématique enfin moi c'est aussi un problème que j'ai rencontré quand j'ai fait ma thèse voilà c'est à la fois comme je le dis des fois c'est mon militantisme qui m'a poussé à faire ma thèse je pense pas que j'aurais fait une thèse sans ça mais en même temps je sais que ça m'a souvent été reproché et que ça m'a mis voilà ça m'a mis des difficultés de de devoir mettre à distance mon militantisme dans ma parole universitaire oui ça vraiment j'imagine bien que c'est pas un argument facile au niveau académique mais est-ce que vous avez des questions peut-être pour Charlotte est-ce qu'il y en a qui j'ai une question un petit peu théorique dans votre présentation vous avez comparé le handicap avec le queer en expliquant les points communs entre les deux minorités que sont les personnes queer et les personnes handicapées et j'ai une question en fait moi je fais une recherche qui porte sur les personnes qui ont un handicap moteur et du coup dans ce contexte j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui ont un handicap moteur et qui sont très roulants et en fait j'ai remarqué que le handicap ça désexualise un petit peu les personnes enfin les personnes ne sont plus considérées comme des hommes ou des femmes par les autres parce qu'elles sont handicapées en raison du stigmate qu'elles subissent et en même temps quand vous parlez du queer le queer en fait moi dans la manière dont je l'interprète c'est quelque chose qui a vocation en fait à critiquer la manière dont le genre est construit en fait la binarité de genre et voilà le fait que on oppose on classe les personnes en deux catégories binaires et complémentaires et donc du coup idéalement le but ce serait d'abolir le genre en fait que le genre n'existe plus et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant entre le fait que justement le queer vise à abolir le genre et donc cette division et en même temps dans le vécu de certaines personnes handicapées que j'ai rencontrées les personnes en fait vivent mal le fait qu'on leur dénie un petit peu leur identité de genre ou leur accès à une vie de couple ou une vie sexuelle et du coup je voudrais savoir qu'est-ce que vous vous pensez de ça en fait de cette tension en fait qu'il y a entre ce que j'ai dit sur le queer et ce que j'ai dit sur le handicap très intéressant ben là c'est pleinement en fait les recherches par exemple de Robert McClure que j'évoquais tout à l'heure et d'Anna Malou qui ont écrit un livre justement qui s'appelle Sex and Disability et qui aborde pleinement ces questions en expliquant notamment que la sexualité en effet est pensée comme antinomique au handicap et que dans le mouvement creep il y a ce désir de re-sexualiser en fait les personnes handicapées enfin que les personnes handicapées elles-mêmes ont de se re-sexualiser parce que ça part des personnes handicapées elles-mêmes et de penser vraiment la sexualité dans des lieux différents de ce qu'on a l'habitude de penser dans la norme dominante comme on peut du coup le faire militante queer avant aussi avec la question de l'hétéronormativité mais là du coup oui c'est penser en fait le handicap et la sexualité comme deux champs compatibles et réinventés en fait les liens qu'il peut y avoir entre ces deux entre ces deux champs et du coup j'ai fait une traduction de l'introduction de Sex and Disability qui est sur mon site internet je crois il me semble sinon je pourrais vous la donner mais du coup ça apporte vraiment cette question là merci oui c'est ben c'est clair là merci vous êtes comme Natacha merci vous êtes qui Natacha vous ne vous êtes pas présentée moi je suis doctorante en sociologie d'accord à l'université de Toulouse Jean Jaurès et du coup je travaille sous la direction de Johan Chollet et de François Sico oui et donc Johan Chollet c'est un sociologue en situation de handicap moteur et François Sico c'est un sociologue valide et donc eux deux sont spécialistes du handicap et moi je m'y connais plus sur les questions de sexualité en fait de vie de couple etc et donc voilà ma recherche en fait je vais vous dire quelque chose comme femme et quand j'ai découvert quand j'ai commencé à me plonger dans les théories LGBT j'ai travaillé avec la communauté LGBT qu'unapolitaine pendant longtemps donc j'ai créé une œuvre avec eux mais j'ai aussi travaillé avec le département le laboratoire l'université de Naples en sociologie anthropologie et puis avec les associations locales donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup beaucoup inspiré et pourquoi ça parce que j'ai trouvé dans cette grande souffrance de cette communauté là parce que c'est des gens qui font appel à une association de ce genre là parce qu'ils ont besoin d'être compris d'être accueillis d'être défendus d'être voilà d'avoir leurs droits reconnus etc notamment dans des cultures du sud où voilà le catholicisme et l'éducation reçue parfois impose un tabou forcément dans sa propre sexualité et c'est ça qui m'a beaucoup plu en travaillant avec cette communauté et je trouvais dommage que ce soit une communauté isolée de la société c'était au contraire cette grande liberté de femme devenir homme de homme devenir femme d'être entre les deux c'est à dire cette grande liberté de pouvoir s'aimer et l'autre chose qui m'a beaucoup émue c'est quand j'ai découvert les théories CRIP et les études sur le handicap de ce genre là qui touche aussi à la sexualité et au corps à l'identité le film je vous invite à le voir c'est un cliché pour Charlotte mais pour nous c'est sûrement fascinant CRIP CAMP il est toujours visible sur Netflix pour ceux qui ont un abonnement c'était cette liberté d'aimer en tant que justement corps handicapé donc cette relation à l'amour qui m'intéresse dans ton histoire Charlotte et dans l'histoire théorique des CRIP théories des Disabilities Studies c'est que nous les femmes comme aujourd'hui c'est quand même la journée internationale des femmes notamment dans les cultures du sud et de la Méditerranée on subit souvent même si ça paraît romantique et loin mais c'est malheureusement encore la réalité des choses et j'en parle en étant une italienne du sud au nord en France à Paris on subit encore des éducations qui nous obligent à vivre dans une condition précise et dans un rôle de femme précise qui peut être ce de la séduction de la relation à l'homme d'une certaine façon imposée en quelque sorte donc assister à la liberté de s'aimer tout d'abord en tant que corps se sentir mieux dans un corps d'une femme tout en étant née homme tout en étant née femme et se sentir mieux dans un corps d'un homme et cette liberté de ce film sur donc les creep camp qui accueillent toutes ces ces personnes avec des problèmes de disabilité et que voilà finalement ils trouvent l'amour là-dedans c'est ça en fait que je trouve passionnant et c'est ça en fait que je trouve qui devrait passer comme message la question de l'amour de l'estime de soi c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'introduction d'ailleurs à tes travaux l'estime de soi la relation de confiance en soi et cet amour qui peut être aussi partagé avec les autres donc de ne pas correspondre à des rôles précis parce que voilà même dans les relations amoureuses donc on essaye toujours de jouer un rôle précis que ce soit dans la séduction que ce soit voilà dans la voilà dans tous les stéréotypes possible de la relation amoureuse mais je trouve que ces théories creep peuvent vraiment nous aider à comprendre l'amour l'amour propre l'amour de chacun de nous et donc apprendre aussi à aimer ces corps différents parce que c'est ça le problème de notre société tu ne penses pas Charlotte c'est une question mais en tout cas c'est ce qui m'a touchée après sur creep camp moi je conseille vivement ce documentaire il est super bien après le seul truc que je dis c'est que mais c'est plus une anecdote c'est que il porte sur le premier mouvement du coup qu'on a évoqué au début de la séance le premier mouvement pour les droits civiques les personnes ont dit il ne porte pas sur le mouvement creep à proprement parler qui vient plus tard dans les années 2000 mais après comme j'expliquais tout à l'heure en off c'est que aux Etats-Unis notamment le mot creep est beaucoup plus familier que chez nous donc du coup il y a une utilisation beaucoup plus large qui se fait du mot dont j'imagine du coup l'utilisation de ce mot pour nommer le documentaire mais c'est juste qu'il ne parle pas du mouvement creep à proprement parler il n'évoque pas le queer les questions voilà mais il est super intéressant sur la construction du premier mouvement des personnes en vie est-ce qu'il y a d'autres questions pour Charlotte non ? beaucoup je vois d'autres psy présents dans la non ? pas de questions merci beaucoup j'espère avoir été clair et que ça vous a intéressé voilà merci beaucoup tu nous as beaucoup un peu voilà comme on a dit ça sort du cadre tout ça donc on n'a pas l'habitude de parler de ces choses là d'entendre des personnes comme toi exposer ces théories donc c'est clair qu'on n'était pas tous et toutes très préparés à voilà à interagir et à nous être captivés excusez-moi Romina je souhaiterais dire une chose effectivement oui ah Simona mais pourquoi on ne te voit pas comme ça c'est un peu comme ça d'accord en fait j'aurais voulu juste quelques rebondissements sur les handicaps invisibles c'est-à-dire par exemple est-ce que les Asperger même à haute potentielle ils peuvent rentrer dans cet handicap invisible et ensuite donc ça c'est une question et par contre je suis vraiment pas juste touchée mais vraiment intéressée à cette idée d'une théorie qui va contre les validismes et c'est-à-dire de considérer que même dans des personnes qui d'habitude ne se considèrent pas ou ils ne sont pas comment dire catégorisées parmi des personnes qui ont des handicaps on a selon les situations et selon aussi notre vécu comme Romina a fait par son exemple de l'accident on a des parties d'handicap des parties de validité et donc des portées effectivement à regard différent même sur par exemple pour moi que je ne serais pas je ne suis pas catégorisée comme handicap mais que je sais que dans des parties dans des périodes de ma vie ou par d'autres comment dire syndrome un peu plus subtil je suis je me sens quand même sur certains points un peu c'est-à-dire avec un handicap donc mais ce n'est pas pour parler pour moi mais c'est vraiment comme il disait pour comment dire donner encore de l'appui à ce qu'il disait Romina qui répondissait sur ce qu'est votre propos effectivement de porter un regard différent je ne connais pas je ne connaissais pas les théories creep bien sûr je connaissais les théories queer mais effectivement ce regard qu'on peut porter est comme si le queer devait abolir les genres abolir aussi cette idée du normotype ce serait souhaitable c'est-à-dire dans notre société donc effectivement d'avoir un regard sur la diversité qui qui prend en considération chacun de nous c'est-à-dire comme un individu singulier et donc différent de l'autre Simon l'a dit juste qui tu es parce que voilà c'est comme c'est comme de se présenter oui oui je suis italienne je suis basée ici à Paris j'ai un doctorat et je me suis effectivement intéressée à la performativité dans la vie ordinaire dans la vie quotidienne d'un artiste gaoxingien donc j'ai écrit une thèse qui s'intitule justement la performativité de la lèvre et la pratique artistique des gaoxingiens et c'est une thèse que j'ai soutenue à Paris en art plastique en co-tutelle avec l'université aussi de Bologne en art de la scène donc j'ai fait de la performance et j'écris surtout de la poésie merci donc ça merci Charlotte tu veux lui répondre oui après du coup sur la question de la binarité oui bien sûr des consens de la binarité c'est ce que c'est ce que je disais c'est ce que font les théories CRIP sur la question de la binarité handicap validité après comme je le disais aussi bien sûr c'est un objectif je pense c'est ce vers quoi attend le mouvement CRIP mais après je pense que ça ne peut venir que dans un second temps parce que en fait dans un premier temps il faut déjà pouvoir sortir du phénomène de domination qui est quand même à l'oeuvre et du coup les personnes handicapées c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait de devoir aussi s'ériger quand même en catégorie pour pouvoir accéder à des droits parce qu'en fait c'est des personnes qui avant ce mouvement pour les droits civiques n'avaient pas de droit n'étaient pas n'étaient pas n'étaient silenciées parce que totalement dominées donc il faut déjà pouvoir en fait sortir de cette domination exister quand même dans la sphère sociale et publique pour ensuite dans un second temps pouvoir déconstruire les binarités voilà c'est un peu merci et sur les handicaps invisibles du coup c'était sur la question de Thysma Asperger oui en tout cas quelques exemples des handicaps invisibles parce qu'on n'est pas toutes au courant toutes informées le handicap invisible ça peut être très vrai il y a bien sûr les handicaps liés à la psychologie donc voilà qui peuvent être plus invisibles parce que voilà ils n'ont pas de marquage immédiatement identifiable sur le corps après il n'y a pas que ça il peut y avoir des handicaps physiques aussi je ne sais pas le syndrome des dents dans l'os tout ce qui est fibromyalgie enfin ouais des handicaps qui vont plus du coup s'inscrire dans des douleurs dans la fatigabilité et qui du coup sont moins visibles sur le corps de façon immédiate en tout cas quand vous voyez une personne qui a ces maladies vous ne l'imaginez pas forcément tout de suite qu'elle est handicapée donc il y a tout ce qui est aussi handicap cognitif sur les questions de repères spatio-temporels enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de types différents mais justement un exemple qui vient d'un site d'un militant qui a le CED donc le syndrome des dents dans l'os qui explique en fait que lui quand il peut marcher mais il est très vite fatigué du coup il utilise de temps en temps un fauteuil en roulant notamment quand il a des longues distances à faire et en fait il explique que quand il utilise son fauteuil il préfère quand il est face à un obstacle genre des marches voilà il préfère en fait avoir des difficultés se prendre la tête à monter en fauteuil des marches donc à demander d'aide à des personnes qui l'accompagnent plutôt que se lever descendre de son fauteuil monter le fauteuil et ensuite se rasseoir en haut d'escalier parce qu'en fait il explique que le regard des autres quand il va se lever de son fauteuil est vraiment trop difficile à supporter parce qu'en fait les gens considèrent qu'une personne qui entre en fauteuil ne peut pas marcher c'est l'image sociale qu'on se fait d'une personne en fauteuil donc une personne en fauteuil qui se lève c'est forcément une fausse personne handicapée voilà c'est ce qu'il explique c'est très intéressant de comment les autres ils portent effectivement un regard selon les signes qui sont repérables d'habitude auxquels on attache à l'idée d'handicap merci c'est ça mais c'est la réaction voilà dans l'art on peut dire au public au spectateur dans les arts vivants c'est à dire c'est la question du regard posé sur nous qui pose problème et c'est ça qui crée des définitions aussi il y a une question encore je voulais te demander si tu peux nous conseiller des études sur les relations gays vues par les cripes ou autrement dit s'il y a une différence de barrière de rencontre selon l'orientation avec les personnes handicapées merci camarade après Ahmed je connais un petit peu je sais que tu connais déjà le travail dans Dugurza après je ne sais pas Robert McCrure aussi c'est quelqu'un qui se définit comme Ambie donc il parle de ses questions dans son travail voilà après je pourrais réfléchir à te donner d'autres références si j'y pense écoute en tout cas ce soir il y a eu des thérapeutes il y a eu des artistes il y a eu des professeurs universitaires des collectionneurs il y a eu plein de voilà plein de gens très différents donc en public peut-être que même pour toi il n'est pas très classique voilà par rapport à tes conférences et donc écoute on te remercie énormément de nous avoir présenté ces études on va continuer de te suivre et voilà et on espère de pouvoir aussi collaborer de façon plus proche avec avec toi et sûrement on va on va t'aider à diffuser ces théories lisez vraiment ce dictionnaire vous le trouvez en ligne c'est un livre qui existe seulement dans son format en ligne donc voilà vous pouvez le télécharger directement sur votre ordinateur une fois que vous l'aurez acheté après je ne peux pas vous dire quand mais je pense qu'un temps d'ici un an il y a un livre en préparation du coup là plus sur les questions de validisme mais du coup je vais forcément aborder les questions croupes aussi qui doivent sortir aux éditions de la découverte normalement mais c'est en préparation mais c'est pas tout de suite encore d'accord non mais écoute merci on est tous très passionnés par les sujets que tu traites il y en a qui le traitent voilà de façon théoropédique donc qui accompagne comme toi des patients d'autres qui le font de façon théorique de façon artistique donc c'est des univers qui nous inspirent et qu'on trouve vraiment quand on a des relations avec toutes sortes de publics comme ça qu'on a la facilité à rencontrer toutes sortes de publics c'est vrai c'est vrai qu'on peut apprécier comprendre ta démarche ce que tu es en train de défendre mais on est aussi conscient du fait que c'est pas que c'est très utopique dans la société dans laquelle on vit notamment aujourd'hui d'ailleurs tu as écrit un article très intéressant qu'on trouve peut-être sur ton site internet de la relation tout ce que tu nous as raconté par rapport au coronavirus donc voilà cette autre condition extrême que nous vivons et que c'est clair des personnes plus homages plus isolées elles ont subi encore plus que nous la réalité des choses donc cette condition précaire dans laquelle nous vivons donc souvent on a pensé de notre fauteuil pendant le confinement à la fois aux femmes victimes de violences conjugales pendant le confinement mais on a aussi pensé aux migrants mais qu'est-ce qu'on fait des migrants pendant le confinement mais on a aussi pensé aux gens voilà vulnérables physiquement psychiquement qui sont isolés de leur famille de leurs de leurs parents on a pensé aux personnes âgées qu'on n'avait plus le droit d'aller voir d'aller visiter donc finalement je trouve que la condition aussi c'est pourquoi on a pensé à toi que la condition du coronavirus et tout ce qu'on est entre la pandémie l'isolement imposé nous trouvions nous de Domus vraiment intéressant de défendre des droits dans cette journée des gens que l'isolement le vivent de façon imposée au quotidien par leur façon d'être de naître ou de devenir post-trauma et que la société ne les aide pas encore à sortir de cette ambiguïté de cet isolement donc on trouvait que c'était urgent d'ouvrir notre résidence de cet été et notre programme de talk qui va continuer donc dans 15 jours ça va être plutôt on va traiter plutôt les aspects liés à l'écologie et à l'environnement donc je vous dis tout de suite dans deux lundis donc l'évente je ne sais plus quoi ce sera Séverine Kojo-Granvaux qui est une philosophe journaliste et elle s'occupe du territoire africain des philosophies africaines et là cette relation entre la culture africaine et méditerranéenne et l'environnement aussi elle touche à ces deux les lundis vendée mars voilà elle touche à ces deux ces deux aspects-là donc à travers d'OMUS ce que nous essayons de faire c'est de traiter des sujets qui paraissent différents mais tous ensemble l'effet de s'en occuper tout simplement l'effet de les partager et l'effet voilà de les partager en plus en des langues différentes qui permet aussi d'acquérir une façon de penser différente de la nôtre nous sommes en train de réécrire une histoire commune tout simplement en la partageant en l'écoutant en lui laissant la parole et donc on est ravis Charlotte que tu aies contribué à cette réécriture d'une histoire commune qui touche à l'environnement qui touche à la précarité politique économique financière et voilà et sociale mais aussi humaine et c'est celle qu'on a traité aujourd'hui ce soir avec toi donc on espère de vous revoir le lendemain 22 avec Séverine Coggio-Granvaux et merci merci Charlotte on est très admiratif par tout ce que tu fais merci à vous de l'avoir écouté très impressionné il faut le dire voilà et par tout ce que tu as écrit et tout ce que tu rédiges tout le temps et voilà donc merci et voilà et à bientôt et merci bonne soirée bonne soirée merci merci